bonjour vous n'avez pas décidé de la situation dans laquelle vous êtes actuellement que vous soyez confiné chez vous que vous travaillez dans des conditions difficiles voire dangereuses ce n'est pas un choix que vous avez fait par contre vous pouvez choisir l'état intérieur dans lequel vous allez vivre cette situation vous ne contrôlez pas ce qui se passe à l'extérieur et si vous y réfléchissez c'est presque toujours le cas mais vous pouvez apprendre à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est un choix qui vous appartient j'ai la chance d'exercer un métier passionnant j'entraîne mentalement des sportifs de haut niveau pour des compétitions internationales comme les jeux olympiques j'accompagne des chefs d'entreprise dans le développement de leurs projets et je prépare des artistes pour leur tournée leurs concours leurs concerts parfois je travaille sur des projets plus simples mais tout aussi important comme aider quelqu'un à sortir d'un burn out ou changer de travail ou en retrouver un nouveau pour être efficace j'ai appris à maîtriser des techniques performantes et rapides et je vais en partager deux avec vous aujourd'hui la première c'est la cohérence cardiaque c'est une technique de respiration extrêmement simple qui vous permet en cinq minutes de faire descendre votre taux de cortisol l'hormone du stress et de faire monter votre niveau d'ocytocine l'hormone du bien-être ces résultats sont prouvés scientifiquement et pour que vous soyez vraiment convaincu de l'efficacité de cette technique je vous propose de penser à une situation qui vous inquiète d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de stress 10 étant le plus élevé notez-le et à la fin de l'exercice vous pourrez de nouveau évaluer votre stress et constater le résultat la deuxième technique que je vous propose est une méditation guidée il y a quelques années la méditation était parfois associée à des pratiques sectaires heureusement des études très sérieuses ont démontré qu'une pratique régulière de la méditation réduit le stress et l'anxiété améliore la mémoire et le sommeil permet de diminuer les dépendances alcool drogue tabac apporte du calme de la sérénité améliore aussi la santé et le système immunitaire ce qui peut être un tout petit peu utile par les temps qui courent méditer est beaucoup plus simple que vous ne pensez cela demande juste un petit peu d'entraînement lors de vos méditations au début vous allez constamment décrocher vous penserez à des tas de choses souvent futiles c'est agaçant mais c'est complètement normal et si vous le constatez c'est même plutôt bon signe c'est que vous êtes en train d'apprendre à méditer le fait même de réaliser votre dispersion fait partie du processus et comme dans n'importe quel autre domaine d'apprentissage vous allez devoir vous entraîner un bon nombre de fois avant d'y arriver mais ça existe de nombreuses techniques de méditation l'idéal est de trouver celle qui vous convient le mieux celle que je vais diriger aujourd'hui est adapté au contexte très particulier dans lequel nous sommes et je vais la guider en deux temps durant la première étape je vais vous demander de vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez à l'écoute de vos émotions difficiles colère peur frustration impuissance généralement lorsque nous ressentons une émotion désagréable nous avons deux ou trois stratégies pour nous en débarrasser soit nous cherchons à faire diversion en nous occupant à plein d'autres choses soit nous sommes dans le déni et refusons de reconnaître notre état soit nous luttons contre ce que nous ressentons n'oubliez jamais que tout ce contre quoi vous lutter se renforce si vous combattez votre colère vous serez davantage en colère et vous obtiendrez donc le résultat opposé à celui que vous cherchez aucune de ces stratégies nous vous permettront de résoudre le problème une petite information supplémentaire lorsque vous vous mettez à l'écoute de l'une de vos émotions qu'elle soit pénible ou plaisante ce que vous ressentez va d'abord s'amplifier pour ensuite se stabiliser et enfin diminuer c'est un processus normal lorsqu'il s'agit d'une émotion joyeuse c'est agréable par contre lorsque vous viez une émotion difficile vous serez tenté d'arrêter l'exercice je vous recommande de persévérer juste un petit peu le temps d'atteindre un espace de calme je vais vous guider pour que vous restiez en présence de ce que vous ressentez sans minimiser ni l'amplifier vous trouverez ainsi l'équilibré idéal avec votre état émotionnel présent la deuxième étape de la méditation consiste à ressentir ce que vous voulez vivre en positif comme la paix la tranquillité la confiance je vais beaucoup insister sur le sentiment de sécurité car c'est évidemment le plus important dans la situation présente je vous propose ces deux techniques car elles permettent de revenir à des états émotionnels équilibrés qui vous aideront à prendre des décisions saines et efficaces au lieu de décisions basées sur la peur et la frustration il n'y a rien de plus manipulable qu'une personne qui est angoissée tous les mouvements extrémistes le savent parfaitement et savent d'ailleurs très bien s'en servir lorsque vous ne gérez pas vos peurs vous vous privez de votre libre arbitre et de votre liberté plus vous serez équilibré plus vous serez dans votre pouvoir et dans la maîtrise de vos choix et vos décisions il est évident que dans les mois à venir nous allons être amenés à vivre des changements très importants et c'est à vous de choisir l'état d'esprit dans lequel vous voulez les aborder une dernière chose si vous souffrez de phobie d'angoisse importante ou de troubles de comportement je vous recommande de pratiquer uniquement la cohérence cardiaque et de ne faire la méditation que si vous êtes accompagné voilà c'est parti on y va installez vous dans un endroit calme et confortable prenez une position assise soit sur une chaise les pieds bien à plat soit en tailleur le dos droit trouvez une position qui soit ni trop relâchée ni trop tendue fermez les yeux et posez votre attention sur votre respiration pendant toute la durée de cette méditation vous allez inspirer par le nez et expirez par la bouche sur le rythme de la musique et jusqu'au bout centrez l'air entrer et sortir de vos poumons tranquillement laissez circuler les pensées, les sensations, les émotions, les bruits extérieurs s'il y en a au bing vous allez inspirer par le nez au bong vous allez expirer par la bouche inspirez expirez 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 vivez Tout en douceur, comme si vous étiez bercé par une vague. Relâchez le dos, les épaules, laissez partir les tensions. Expirez, videz vos poumons. Inspirez pleinement. Tout en gardant le rythme de votre respiration, vous allez poser votre attention sur votre cœur. Sur les battements de votre cœur, même si vous ne les sentez pas. Expirez. Expirez. Sentez l'espace qu'il y a dans votre poitrine. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Expirez. Expirez. Si vous pensez vagabondes, laissez-les faire et revenez à votre respiration. Expirez. Relâchez complètement le mental. Vous êtes en train de synchroniser votre respiration, les battements de votre cœur et votre cerveau. Sentez le calme et la paix se diffuser en vous. Vérifiez. Vérifiez. Prenez conscience de l'état dans lequel vous vous sentez. Relâchez davantage vos tensions. Vérifiez votre position. Vérifiez votre position. Le dos bien droit. Les épaules détendues. Et laissez-vous glisser vers la méditation suivante. Posez votre attention sur votre respiration. Inspirez pleinement à plein poumon. Et relâchez complètement. Videz totalement vos poumons. Inspirez. Expirez. 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 Et dans le prochain expire, vous allez relâcher la tête, le mental, les pensées, les préoccupations, les inquiétudes. Expirez. Relâchez complètement la tête, la mâchoire, la nuque. et toutes les préoccupations et réflexions. Offrez-vous un petit moment de paix intellectuelle. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Relâchez vos épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Expirez. Expirez. Inspirez, expirez, relâchez toute la colonne vertébrale, les cervicales jusqu'au coccyx, inspirez, expirez, relâchez la gorge, la poitrine, le diaphragme, le ventre. Au prochain expire, installez-vous bien dans vos hanches, dans la stabilité de vos hanches. Inspirez, expirez, relâchez les jambes, les cuisses, les genoux, mollets, tibias, chevilles, la plante des pieds, le dessus des pieds, les orteils. Inspirez, expirez, relâchez toutes les tensions, les préoccupations, et posez votre attention sur votre respiration. Nous vivons une étape de vie très particulière. Et vous allez vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez dans cette étape, dans cette situation. Ça peut être de la peur, de la frustration, de la puissance, de la colère. Et vous allez tranquillement vous mettre à l'écoute de cette émotion. De l'émotion la plus importante parmi toutes celles que vous ressentez. Et si c'est de la peur, pour vous, pour les autres, pour les gens que vous aimez, laissez cette peur circuler à l'intérieur de vous. Sans tomber dedans et sans la maintenir à distance. Restez juste en présence de ce que vous ressentez. Sans jugement. Sans intervenir. Être juste là, pendant que vous ressentez une émotion. Et cette émotion, lorsqu'elle est entendue, elle peut s'amplifier. Si c'est le cas, laissez-la s'amplifier. Laissez-la être vraiment entendue. D'une manière extrêmement saine et simple. C'est là que vous écoutez ce qui se passe. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous laissez cette émotion se diffuser dans le corps. Sans intervenir. C'est déjà là. Laissez-la prendre sa place. Soyez en présence de ce que vous ressentez à la dimension à laquelle vous le ressentez. Inspirez, expirez. Et sentez que vous pouvez faire confiance à ce que vous vivez. Cette émotion, elle vient juste vous informer de ce que vous ressentez dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est tout. Et accueillez cette information telle qu'elle vous est donnée. Inspirez, expirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vos pensées vagabondent, laissez-les faire. Et revenez tranquillement à votre respiration et à l'émotion avec laquelle vous êtes en contact. Laissez les choses se poser à l'intérieur de vous. Prendre leur place. Tranquillement. Inspirez, expirez. Et maintenant, lâchez prise. Laissez votre respiration prendre le rythme qui lui convient. Laissez circuler cette émotion comme elle en a envie. Et laissez vous porter. Laissez faire. Inspirez, expirez. Inspirez, de nouveau. Expirez. Et maintenant, vous allez faire le choix de l'état dans lequel vous voulez être. Choisissez l'émotion ou l'état qui est le plus adapté pour vous, là, maintenant. choisissez ce que vous voulez ressentir. Est-ce que c'est de la paix ? De la tranquillité ? De la sécurité ? Souvenez-vous d'un moment où vous avez ressenti cette émotion et faites circuler à l'intérieur de vous ce souvenir et les sensations et les émotions qui y sont liées. Si vous avez envie de vous sentir en sécurité, laissez circuler la sensation de la sécurité à l'intérieur de vous. avec beaucoup de douceur, de patience, d'écoute. Lâchez complètement le mental et sentez physiquement ce que c'est d'être en sécurité, d'être en joie, de se sentir libre Faites le choix de votre état intérieur pour le plaisir et sentez que vous rentrez dans la maîtrise de cet état. Plus vous vous entraînez à le ressentir et plus vous êtes en capacité de le ressentir immédiatement rien qu'en y pensant. Et inspirez, expirez pleinement avec l'émotion que vous voulez ressentir. Et cette émotion, elle est pleinement vécue. Elle s'intègre à l'intérieur de vous. C'est une sensation extrêmement physique. et sentez que faire le choix de votre état intérieur, de ce que vous ressentez, vous met dans votre pouvoir. Si vous maîtrisez votre état intérieur, vous ferez des choix beaucoup plus alignés, beaucoup plus justes. Sentez le plaisir de revenir à vous, de retrouver un point d'équilibre. et si vos pensées vagabondes, laissez-les faire et revenez à votre respiration et à vos sensations. Sentez le plaisir infini de revenir de revenir à vous-même. De retrouver un point d'équilibre entre la peur et la sécurité, entre une émotion pénible et une émotion agréable. et sentez que cet état, vous pouvez le mémoriser physiquement. Vous pouvez l'intégrer durablement. respirer, expirer. Sentez l'absolue liberté qu'il y a à choisir ce que vous voulez vivre à l'intérieur de vous-même. Et vous mémorisez tranquillement cet état, vous l'intégrez. Et vous allez revenir tranquillement à l'environnement qui est autour de vous, à la pièce qui est autour de vous, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez observer l'état dans lequel vous êtes. Et vous pouvez faire le choix de rester dans cet état, de le nourrir. Pour le reste de la journée et pour demain et après-demain, c'est un choix qui vous appartient. Profitez-en bien. Profitez-en bien.